Pour appuyer le Conseil économique et social dans le cadre d'une réflexion prospective et pour renforcer la capacité de cette Assemblée en matière de propositions et d'anticipations indispensables à la réalisation de sa mission républicaine, le président de cette institution, Paul Biogemba, a décidé de la création d'un observatoire économique et social. Comme son nom le dit, l'observatoire s'est fait pour observer, pour observer l'évolution de tous les secteurs qui sont du domaine des prérogatives du Conseil économique et social, tel que est défini par la constitution de notre pays, l'économie, la finance, le budget, la fiscalité, les secteurs sociaux, l'éducation, la santé, le sport, la culture, l'environnement, bref, tout ce qui relève de la compétence du Conseil économique et social. Le travail consiste en fait à faire trois grandes choses. Un d'abord, voir la règle. Qu'est-ce qui est décidé ? Qu'est-ce qui est fait ? Qu'est-ce qui doit être fait au plan juridique, au plan législatif, au plan réglementaire ? Quelle est la règle ? D'abord, est-ce qu'il existe une règle ? Si oui, est-ce qu'elle est appliquée ? Donc, le constat. Et quand on a fait ce bilan, entre le prévu et le réel, faire des propositions au Conseil économique et social, pour que l'Assemblée du Conseil économique et social, quand elle est réunie en session, puisse se prononcer, examiner en profondeur les états éventuels qui seraient constatés, et faire encore, et faire alors, au chef de l'État, au président Adibongo Limba, au gouvernement, au Parlement, et aux autres institutions, des recommandations. Alors là, des recommandations qui s'appuient sur des faits avérés. Nous allons poursuivre cette édition d'information, cette fois donc, mais je précise toutefois derrière ce reportage, que pour mieux cerner, les questions liées à l'Observatoire économique et social, dont faisait état Amélie Blanche-Bougouailly, la rédaction, vous propose donc, tout à l'heure, à la fin de cette édition d'information, un magazine consacré justement à cette question. Mais nous poursuivons le journal, donc je le disais avec, bien sûr, cette reprise imminente des cours dans les amphibes de l'Université Omar Bongo de Libreville, et peut-être même de Franceville. C'est d'ailleurs ce qui ressort d'un entretien entre le non-réporteur Yves Voyonneau et Meda Ringueng, et les responsables du syndicat national des enseignants-chercheurs. Je vous propose d'ailleurs de regarder ce reportage. Ici, on s'achemine certainement vers la fin d'un mouvement qui dure depuis 80 jours. Le gouvernement vient de matérialiser le protocole d'accord dans lequel sont consignés tous les différents points qui font déjustifier la période transitoire. L'OSNEC et les autres enseignants-chercheurs pourraient reprendre le chemin des amphibes. Et que chaque parti mettra tout en œuvre pour que les termes du protocole d'accord soient respectées et que la durée de la transition aussi soit respectée. Autour de cette table, les responsables des entités engagées dans la grève pensent pouvoir tenir ce mardi 22 avril une assemblée générale, celle de la décision finale. Nous le souhaitons, nous allons remplir notre part du contrat et on espère que le gouvernement remplira aussi sa part du contrat parce que si ce n'est pas le cas, cela veut dire qu'à la fin de la transition, on retombera dans les mêmes grèves et peut-être avec des intensités plus grandes. Au cours de cette réunion, Yama a fait un bref aperçu historique à la presse sur les grands temps forts qui ont marqué ces négociations depuis le début. Yama et les siens pensent avoir affiché leur bonne foi à travers cette démarche, signe que leur volonté est tout simplement celle de vouloir revaloriser leur profession. Sur certaines informations, la clarification venait d'être faite et le rendez-vous a été pris pour l'AG, où le mouvement de grève pourrait être levé. Et puis le bureau directeur des agents déflatés de l'ex-agence de régulation des télécommunications et de l'ex-agence de régulation des postes invite instantanément les 10 agents à déposer avant le jeudi 25 avril 2013 à la Bourse du Travail, donc à la COSIGA, les documents y après, les bulletins de salaire d'octobre, novembre et décembre 2011, le certificat de travail délivré par le comité de privatisation, le solde de tout compte, ainsi que les rélevés bancaires. Vu l'urgence, la diligence des uns et des autres est particulièrement demandée. Cette séance d'animation pédagogique menée par les conseillers pédagogiques stagiaires de l'NS, en fin de stage de formation, notre équipe de reporters s'est rendue au Collège évangélique de Mélène, où s'est déroulée la dite séance, véritable rendez-vous de données et de recevoir. Pour les détails, c'est Claire Bécuil, Jean de Demand-Boutou. ...pédagogique stagiaire de l'école normale supérieure, l'exercice d'animation pédagogique revêt une importance majeure. On a retenu un thème, celui de l'éthique et de la déontologie en milieu scolaire, parce que nous sommes partis d'un constat selon lequel il y avait trop de comportements déviés dans ce sens-là. Techniquement, il y a la partie théorique, qui consiste à clarifier les concepts, pour permettre aux participants de mieux asseoir leurs idées, pour pouvoir participer au débat aussi. La deuxième partie, c'est la partie pratique, qui consiste en fait à aller en atelier, et on leur donne environ 20-15 minutes, tout dépend, et puis ils choisissent à leur niveau, soit un rapporteur, un secrétaire, et c'est le rapporteur qui est chargé de venir en plénière. Les plénières, c'est la quatrième partie. Chaque rapporteur vient présenter l'économie de leurs travaux. Dans cette salle de classe, ici, au Collège évangélique de Mélène, les conseillers pédagogiques stagiaires ont mis à l'honneur les rudiments nécessaires à l'exercice de cette noble profession. Un enseignant doit se protéger. Un enseignant doit être capable de prendre part à un départ. Je voudrais vous poser la question ici. Est-ce que nous, enseignants de la circonstitution scolaire, de l'estuaire, est-ce que nous avons la vocation d'être enseignants ? Oui. Il faut mieux que chacun réponde. Il faut mieux que chacun réponde. Est-ce que nous avons la vocation ? Le jury, composé essentiellement d'enseignants, s'est apesanti sur la valeur ajoutée de cet exercice. C'est une activité permettant aux enseignants d'échanger sur leurs expériences et de les enrichir. Nous, en tant qu'encadreurs, on est là normalement pour les aider. A noter enfin que les conseillers pédagogiques stagiaires sont invités à procéder à deux animations pédagogiques au cours de leur stage de formation. C'est d'autocommuniquer dans ce journal l'occasion des manifestations marquant la célébration de la journée internationale de la sage-femme, édition 2013, dans la province de l'estuaire. Une journée porte ouverte est organisée dans les neuf provinces du pays. Le lancement officiel aura lieu demain, mardi 23 avril 2013, à Biquelé, de 8h à 17h. Toutes les populations et les sages-femmes sont cordialement invités. Parlons politique maintenant avec l'installation des structures de base du Rassemblement pour le Gabon, le parti du père Paul Mabessol. L'activité se déroulait cette fois dans le deuxième arrondissement. Pour les détails, Joseph Bioguet, Paul Insiaki. La nouvelle autorité du bureau du conseil du RPG dans le troisième arrondissement de Libreville a été officiellement installée dans ses fonctions politiques par le président communal du RPG de Libreville, l'ami Obian Otog. David Mendon-Beyang, c'est son nom. Le nouveau responsable du Rassemblement pour le Gabon du troisième arrondissement a dit s'investir avec abnégation pour que le RPG soit toujours présent dans l'arène politique librevillois et nationale. Je suis d'abord au départ très content et très ému pour les lourdes responsabilités à laquelle j'ai été confié, à laquelle on m'a confié plus tôt. Donc ceci m'amène à la lourde charge à laquelle je vais m'occuper dans les prochains jours. Ceci étant, le travail avait déjà été commencé depuis parce qu'on bénéficie de nos nominations avant l'installation officielle. Donc ceci, nous sommes dans la mesure de la disponibilité des futures batailles électorales et c'est ce qui nous amène aujourd'hui à rationaliser le travail sur le terrain. En seconde phase, le nouveau président du conseil du rassemblement du RPG du troisième arrondissement a procédé aux installations des membres de la délégation du premier siège de cet arrondissement de Libreville. Ce n'est en suite suivi l'installation des cellules du premier siège. Une série d'installations, trois au total, qui viennent ainsi apporter une dynamique nouvelle au sein de la formation du père Paul Mabesolo. Politique en Corse communiquée, les membres du bureau politique du département de l'Ampassa dans l'autoué de la commune de Franceville convient les camarades membres du conseil national, du comité central, les élus nationaux et locaux, les cadres, les militants et militantes du département de l'Ampassa et de la commune de Franceville présentes à Libreville à une importante réunion qui se tiendra demain mardi 23 avril 2013 à 17h à l'hôtel Elikonia, suite hôtel Dangunji dans le nord de Libreville, compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, qui sera communiqué, séance ténante, la présence de tous est vivement souhaitée. Le communiqué signé donc du membre du bureau politique Pakom Rufin Ounzonga. Parlons politique encore avec la célébration du 45e anniversaire du Parti démocratique gabonais dans la ville de Koulamutu, dans le Gouelolo. On a parlé bien sûr du soutien à l'action du chef de l'État mais aussi on a cerné les questions liées à la biométrie. Pour les détails, Guy Madebé, Yves-Christien Mbamba de Canal 7 Koulamutu. Plusieurs temps forts ont marqué la célébration en différé des 45 ans du Parti démocratique gabonais à Koulamutu. Présentation des premiers du dernier congrès national exposée sur le processus de l'enrôlement biométrique sans oublier l'émotion de soutien. Ces retrouvailles festives ont permis aux militants par la voix du secrétaire communal Martin Rufin-Pépé de saluer la solidité de leur parti et la confiance renouvelée aux camarades Faustin Bukoubi. Le plus gagnant pour le revoir à l'issue de ces assis est la reconduction à la tête du secrétaire exécutif de notre frère, fils et camarade Faustin Bukoubi comme secrétaire général PDG pour l'île de jeunes manatures. L'honorable Jean Massima s'est fait fidèle interprète du distingué camarade en invitant les uns et les autres à faire sienne les valeurs qui sous-tendent le PDG chers à Ali Bongo Ndimba. Le lycée des camarades présidents a indiqué au Congrès 6 que militer au PDG s'est promis à toutes ses comptances où il y a l'heure, cultiver la cohérence et rechercher la paix. Militer au PDG s'est calme à aller à rencontre les populations et asserter le débat condamnatoire avec amour, force, sagesse et fidélité. Il n'a pas manqué d'inviter les couloirs à s'approprier le plan stratégique Gabon émergent. En sa qualité de sage, le vénérable Martin Fidel Mayaga s'est rejoué du déroulement de cette célébration. Je suis très fier d'avoir participé à cette célébration en plan de tour compte tenu du succès par lui-même la forte mobilisation des militantes de l'État du PDG et qui sont venus avec des nouveaux enseignements issus du 10e congrès qui s'est tenu à l'église au dernier mois avec de nouvelles idées pour s'arriver à la politique de l'église venu par les militantes camarades. Après une marche de soutien aux distingués camarades, la fête s'est poursuivie dans les fédérations. Et puis les camarades Françoise Asseigne-Gronobam, Jérôme Bandon et Kepin Godok, membres du bureau politique et la camarade Berthe Young du bureau national de l'UFPDG convient le sénateur, les députés, les militants et sympathisants du Parti démocratique gabonais ressortissant du département de Le Canot, résidant de passage à Libreville à une réunion qu'ils organisent ce mardi 23 avril 2013 à la Chambre de commerce de Libreville à partir de 17h. Compte tenu de l'importance de cette rencontre dont l'ordre du jour sera communiqué, séance ténante, la présence de tous est vivement souhaitée. Célébration du 45e anniversaire en différé du Parti démocratique gabonais et en préparatif, les membres du département du Wollentem, du Wollentem, pardon, se sont donc retrouvés pour justement profiner les détails liés justement à l'organisation de cette importante rencontre politique. Pour les détails, Yves Olleno, Pate Kodjan.